... Namasté les yogis et les yoginis ! Alors on va faire une courte séance pour se reconnecter à soi, à se recentrer et trouver l'équilibre. Donc des postures d'équilibre, des postures qui viennent travailler sur notre centre énergétique, au niveau du hara, au niveau du nombril. Donc vraiment venir concentrer son énergie ici pour trouver la force. Donc on va commencer tout de suite à quatre pattes. On place les genoux à la largeur, des hanches, les bras à la largeur des épaules. On va commencer à mobiliser la colonne avec quelques mouvements ici, du chat et de la vache. Donc à l'expiration, on enroule le dos, on pousse dans les bras, et à l'inspiration, on laisse le dos se creuser. Donc le mouvement part du bassin, puis on traîne le reste de la colonne. Et un dernier mouvement. Et on retrouve le centre. Essayez de garder le dos le plus droit possible, de pousser le coccyx rond derrière, de se mettre la tête vers l'avant. Regarde au tapis. On va commencer à jouer avec l'équilibre et le déséquilibre. on va basculer le poids du corps sur une main, sur l'autre, juste pour observer. Sur un genou, sur l'autre. Et puis on va venir faire des cercles, dans un sens, en passant le poids du corps d'une main, un genou, l'autre. Autour de votre centre, de votre oara, du nombril, et dans l'autre sens. On change de côté. Relâchez les hanches. Et on retrouve le centre. On va venir inspirer. On étire la jambe droite et le bras gauche. Une grande flèche d'énergie. Des orteils jusqu'au bout des doigts. On respire dans la posture. Et à l'expire, on repose. Même chose de l'autre côté. Bras droit, jambe gauche. On s'étire de tout son long. Du bout des doigts jusqu'au bout des pieds. On respire dans la posture. Expire. On revient. On réaligne le dos. On va faire la même chose. Jambe droite, bras gauche. Mais cette fois-ci, en dynamique. Elle inspire, on ouvre ici. Et à l'expire, on ramène l'énergie au centre. Le genou, le coude, la tête. On inspire, on ouvre. On se déploie. Expire, on ramène au centre. Encore une fois. Inspire, on ouvre. On se déploie. Expire. On ramène au centre. Dernière fois, on ouvre. Et on redépose au centre. Même chose de l'autre côté. Inspire, bras droit, jambe gauche. Expire, on ramène tout au centre. Oups. Inspire, on ouvre. Donc on commence un peu avec l'équilibre ici. Ça oblige à être bien centré. Toutes les postures d'équilibre, elles obligent à être vraiment aussi dans le moment présent. Expire, on relâche. On ramène les fessiers près des talons. On relâche. Deux ou trois respirations. Dans la posture de l'enfant, on relâche le bas du dos. Inspire, on revient à quatre pattes. On expire ici. On inspire. On vient tendre la jambe droite. Moins derrière. Et on vient la poser au sol. On vient pivoter avec la jambe gauche. Pour se retrouver. Donc le bras ici dans le sol. Le pied droit au sol. Et on vient inspirer, on étire le bras droit vers le ciel. On pousse la hanche droite vers le ciel. On inspire ici. Et on vient étirer le bras dans l'alignement de la jambe. On va faire la même chose que tout à l'heure. Cette fois-ci en latéral. On inspire ici. On vient s'étirer. Et à l'expire, on vient ramener le coude et le bras en contact. Inspire, on ouvre. Cette fois-ci, on ne repose pas la jambe au sol. On s'étire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Et on relâche. On vient repivoter à quatre pattes. Donc moi je vais me changer de côté pour que vous puissiez me voir. Vous restez pareil. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire. On étire la jambe gauche vers l'arrière. Le bras droit vers l'avant et vers le ciel. On pivote la jambe à l'arrière. On s'étire. D'abord le bras vers le ciel. On essaie d'aligner les deux bras. Et ensuite on aligne le bras avec la jambe arrière. On s'étire. Et on va aller en dynamique. Inspire ici. Expire. Inspire. On s'étire. On étire tout le flanc gauche. Expire. Et on accélère. Dernière fois. Expire. On revient. Au centre. On est placé. Ici. On inspire ici. Dos creux. Et on expire. On accrochete les orteils dans le sol. On vient monter dans un chien tête en bas. On fléchit un genou. Puis l'autre. On attirer l'arrière des jambes. Et puis on va venir marcher. vers l'avant du tapis. On retrouve la tête au genou. Inspire. On se redresse par le côté. On s'étire vers le ciel. Expire. On ramène les mains au cœur. On retrouve notre verticalité. On vient relâcher les bras le long du corps. On retrouve Tadasana, la montagne. Et venir placer les pieds en contact, les gros orteils en contact, les deuxièmes orteils parallèles entre eux. Les talons sont légèrement écartés. Le coccyx glisse en direction des talons. Les épaules roulent vers l'arrière et vers le sol. Et observez un instant l'équilibre et le déséquilibre. Jouer avec vos appuis. Vous pouvez basculer le poids du corps sur un pied, sur l'autre. Et puis sur les orteils, sur les talons. En avant vers l'arrière. Et puis enfin, on retrouvera notre centre, l'équilibre. On viendra soulever les orteils, chercher à les écarter le plus possible. Et les déposer dans le sol. Comme si on voulait agrandir notre empreinte dans le sol. Et observez votre ancrage ici. Et on ira vers une posture d'équilibre. On va ramener le poids du corps sur la jambe droite. On vient fléchir le genou gauche. On vient l'attraper avec les deux mains. On trouve notre centre, notre équilibre. On vient se connecter avec l'énergie vitale qu'on a au niveau du hara, du bas ventre. Et puis on vient relâcher les bras et on vient tendre la jambe vers l'avant. On garde l'équilibre ici. On inspire ici. Et à l'expire, on va pivoter la jambe vers l'arrière et le buste vers l'avant. Donc, ça peut être juste ici. Ça peut être un peu plus loin. Vous risquez juste pour vous. Et vous pouvez essayer d'étirer les bras vers l'avant. Et voilà, on se redresse. On garde le pied en dehors du sol. On expire. On ramène le pied vers l'avant. On vient fléchir à nouveau le genou. On garde l'équilibre. On joue avec cette posture d'équilibre. On sent que ça commence à travailler dans la jambe d'appui. On inspire, on expire ici. Et on vient, si on peut, crocheter le gros orteil. Et on vient tendre la jambe vers l'avant. On vient ouvrir le bras vers l'arrière. Et si on peut, on ouvre vers l'extérieur. On se stabilise ici. Et on relâche. Et on observe. Juste un flash de conscience. Quelques secondes. La sensation, la différence de sensation entre les deux côtés. On va faire la même chose de l'autre côté. On place le poids du corps sur la jambe gauche. On inspire. On ramène le genou droit vers l'arrière. On inspire, on expire ici. Et on vient tendre la jambe le plus haut possible. Loin devant nous. On relâche les bras sur le côté. On relâche les épaules. Loin des oreilles. Les orteils sont flexes. On inspire, on expire dans la posture. On inspire ici. On expire. On pivote. On ramène. Je suis sur une planche en bois qui bouge. On inspire. Ici. On expire. On ramène la jambe tendue vers l'arrière. On pivote le buste vers l'avant. Les bras le long du corps. Jusqu'où vous pouvez, en fonction de vos possibilités. Vous pouvez essayer de tendre les bras vers l'avant. On respire. On revient. On centre. À nouveau. On ramène le genou près de la poitrine. On retrouve notre axe. On pousse le sommet de la tête vers le ciel. Et on vient crocheter le gros orteil. Bien tendre. Les postures d'équilibre, c'est un jeu avec notre mental. Il y a des jours, des moments où ça va bien et d'autres un peu moins bien, acceptez ce jeu. On ouvre le bras vers l'extérieur et on ouvre la jambe et on relâche, on vient relâcher la jambe d'appui qui est bien sollicitée. On observe en l'instant et on va faire une dernière petite posture d'équilibre. Garudasana, la posture de l'aigle qui vient nous donner de la force et ramener l'énergie vers le centre. À nouveau, on place le poids du corps sur la jambe droite. On vient soulever le pied, ça peut être juste ici ou on va venir chercher à fléchir le genou d'appui et accrocheter le pied derrière le mollet. On va faire un nœud avec nos jambes et on vient ouvrir nos ailes. On inspire, on expire ici et on va faire l'inverse des jambes avec les bras. Donc on va venir placer le bras droit devant, le bras gauche dessous. On vient faire un cercle et on vient placer les paumes de mains en contact. On baisse le centre de gravité, on pousse les coudes vers l'avant, les mains vers le ciel. On cherche à ramener les genoux et les coudes. Toujours la même chose, on ramène l'énergie au centre, on visualise notre hara. On inspire, on suit, on expire. On inspire, on se grandit. On déploie nos ailes et expire, on relâche. On observe un flash de conscience, la différence entre les deux côtés. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Poids du corps sur la jambe droite. Je vous montre les versions à boutiques. On peut rester tout à fait ici, c'est tout à fait juste. Ou ici, le pied à l'extérieur du mollet. Si vous voulez aller plus loin, on fléchit légèrement le genou. On vient faire le cercle, projeter le pied à l'extérieur. On ouvre nos ailes. On vient ramener les mains vers l'avant. Cette fois-ci, bras droit, bras gauche dessus. Bras droit passe dessous, coude dans le coude. On vient placer les mains l'une contre l'autre. On vient rebaisser le centre de gravité. On pousse les coudes vers l'avant, les mains vers le ciel. Et on ramène. Léchis les genoux, on ramène les coudes. On continue à garder le dos bien droit. On inspire, on expire ici. On se grandit. On relâche la jambe. On déploie les ailes. On étire et on relâche. Et on observe. Un instant. Prenez vraiment le temps. Relâchez les épaules. Relâchez tout le corps. Et observez les sensations. Observez les sensations dans votre ancrage, dans les pieds, dans votre centre énergétique. Plusieurs niveaux. Du hara sous le nombril. Et on s'arrêtera là pour cette séance. Vous pouvez continuer avec les autres séances d'aujourd'hui. Merci. Bonne journée. Namasté. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501. C'est parti !